On entend beaucoup de triomphalisme du gouvernement en ce moment sur « on est le gouvernement du pouvoir d'achat ». On voit bien que dans les faits, ce n'est absolument pas le cas. La facture d'énergie a augmenté de 360 euros depuis 2019. Les dépenses contraintes des Français, c'est-à-dire le loyer, l'énergie, justement, en fait, elles sont de plus en plus importantes. Je crois que c'est 35% aujourd'hui. Et donc, du coup, ils sont serrés par les deux bouts. Et encore plus dans les territoires ruraux, où, par exemple, on est obligé de prendre sa voiture. Et donc, on peut parfois dépenser pour un ménage presque un SMIC, rien que pour l'essence. Donc, voilà, ce triomphalisme, il est assez pesant parce qu'on se rend compte que ce n'est pas du tout ce que vivent les Français.